Dans la vidéo, on va faire une analyse mi-temps par mi-temps avant de s'intéresser au match. On commence direct par la compo pour la première du MHR PSA a opté pour un 15 de départ avec On commence par l'analyse, Montpellier et Loulou. En tout cas, on rentrait bien dans le match avec des intentions claires, avec des récupérations de ballons. Un temps fort avec la possession et l'essai de Nouchi est juste magnifique. Le début du match est vraiment réuné par l'apport des nouvelles recrues. C'est ce qu'on attendait du MHR, notamment l'essai de Benham pour le 17-7. Je n'ai pas trouvé de l'équipe déséquilibrée, une bonne première mi-temps en général. On a vu une première période de qualité de la part du MHR avec une volonté de se protéger vite vers l'avant. Pour récupérer des ballons hauts, au retour des vestiaires, on a changé d'équipe. En deuxième période, les joueurs de Garbazosa ont mis la main sur le match, ont repris l'avantage avec des essais de Coleman et d'Oussin pour s'imposer 21-17. Mais l'essentiel était d'ailleurs de ne pas avoir de blessés et le plan d'engagement pour les deux staffs dans les jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, abonner, vous proposer vite. C'était Mel Débrief, ciao ciao, portez-vous bien et surtout, allez le MHR, bye l'Ovali.